Le jeu de tarot Le jeu de tarot est d'abord pour s'instruire, observer, nous sommes d'accord ? Donc on a déjà deux référentiels pour l'observation. Ce qui nous est venu d'ailleurs est ce que l'on voit immédiatement, c'est avec quoi on est en contact. Nous sommes d'accord avec cela ? Alors on va commencer par les choses avec lesquelles nous sommes en contact, ce fameux jeu. On l'ouvre, il a quand même un volume, on dirait quoi ? Un jeu de cartes assez épais, dont la forme longue ou oblongue n'est pas très fréquente, et que l'on va pouvoir ouvrir pour tirer les premières conclusions utiles. C'est-à-dire, on ouvre ce jeu, on compte les cartes, mais qu'est-ce qu'on voit d'abord et avant tout, s'il vous plaît ? Et c'est là que la question est conformiste, la réponse ne doit pas l'être. Sinon, c'est au risque de ne jamais rentrer dans la pensée des anciens qui ont conçu cette chose-là pour nous l'offrir. Je peux dire, avec l'expérience particulière que j'ai, que c'est probablement l'un des outils d'amélioration du genre humain, le plus discret, le plus efficace, évidemment, si on se met à l'étudier. Alors, on va profiter du fait qu'un jeu a été sorti. Et que voit-on, d'abord et avant tout, ne serait-ce qu'avec cela ? Tout ce que vous voyez, là, c'est l'envers, l'envers du décor. Et comment apparaît-il, l'envers du décor ? D'une carte à l'autre, il est ? Voilà. Ou encore, analogue, semblable, similaire, etc. Tous ces mots, vous devez les avoir à la mémoire. Ce sont des synonymes, mais chacun comporte une nuance. Maintenant, vous retournez le jeu, et c'est ce qui vous fait face, qui devrait vous parler. Donc ici, ça ne vous parle pas. Vous avez quoi ? Quelque chose qui s'appelle comment, derrière ? Qu'est-ce que ça c'est ? Comment ça porte ? Quel nom ça porte ? Ça vient de m'échapper. C'est très bien. C'est de la géométrie. Ce sont des entrelats. C'est une figuration identique à elle-même, etc. Comme s'il n'y avait rien pour changer quoi que ce soit derrière. Mais sur le devant, qu'apercevez-vous avant tout ? Je vais le montrer, merci. Avec des figures bien plus grandes. Qu'apercevez-vous d'abord et avant tout, s'il vous plaît ? C'est pas mal.